Ce matin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter ? Qu'est-ce qui fait réfléchir ? Et en me promenant comme ça, en allant au pool, je repensais un souvenir. C'était avant le Covid. Vous savez, quand on était très proche au bar les uns des autres, et bien là, j'étais sur une table, et puis il y avait un enfant, sa maman, et la copine sûrement de cette maman. Il parlait assez fort, mais l'enfant était sur son jeu et il jouait à la tablette, tranquille. Moi, j'écoutais, parce que je n'avais rien d'autre à faire, et donc j'écoutais leur discussion qui n'était pas avec grand intérêt. Et à un moment, j'entends la copine dire au gamin, qui était là depuis 20 minutes, très sage, à jouer sur la tablette, elle lui dit, mais dis, tu pourras arrêter ta tablette, et puis un peu parler avec nous. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et le gamin ferme la tablette, la regarde, avec des yeux écrans ouverts, il lui dit, eh bien, je vais fabriquer de l'argent, je vais faire de l'argent. Il lui dit, mais non, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, on voit qu'il cherche encore, et il dit, eh bien, j'achèterai des jouets, je te ferai des cadeaux, voilà, je ferai, comme j'aurai beaucoup d'argent, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ah, alors, ça m'invite, tu vois ? Tu vois ce que je te disais ? Tu lui poses une question ? Il veut faire son intéressant. Monsieur parle à côté, bien entendu. On te demande ce que tu veux faire. Et là, l'enfant part en larmes. En écoutant ça, ça m'a rempli le cœur, moi aussi, de larmes, parce que cette phrase, tu veux faire ton intéressant, je l'ai entendue toute ma vie, surtout quand j'étais jeune, j'en prenais plein la figure, et les gens s'énervaient, s'énervaient contre moi, parce que je répondais à côté. Je voulais bien savoir ce qu'ils voulaient, mais moi, la façon dont on me posait la question, c'est comme ça que je répondais. Et j'étais pénalisée par mes réponses. Alors, vous voyez, quand vous avez un enfant qui fait ça, c'est qu'il n'a pas d'autres réponses, il ne cherche pas à vous narguer. Mais aujourd'hui, je crois que cette réflexion est venue parce que je repense à ce qu'il avait dit, ce petit. Je viens faire de l'argent et du divertissement. Deux. N'est-ce pas le monde dans lequel nous vivons ? Est-ce que les enfants n'est-ce pas pour faire de l'argent ? Parce que sinon, ils ne peuvent plus vivre, bien sûr. Quand on pense qu'il ne reste que 2% d'espèces sauvages, c'est-à-dire qu'ils pouvaient vivre, qu'ils peuvent toujours vivre dans la magie du monde existant. Se nourrir, boire, etc. Cette magie est encore là pour 2% des espèces. Les autres, il faut de l'argent pour les nourrir, celles qu'on élève. Donc, cet argent qui décide tout, pense pour tout. Est-ce qu'on est à la magie du soleil, des planètes, des galaxies, des voies lactées ? Est-ce que nous avons tout ça pour naître, cette magie pour naître et faire de l'argent ? C'est la question aujourd'hui. Et quand je pense à ça, ça me rappelle que Rabbi vient de nous quitter. Et c'était une de ses phrases, de dire « je ne suis pas venue au monde pour faire de l'argent ». Ce n'est pas la phrase qu'il disait, c'est autre chose. Il disait « je suis venue pour vivre, pour m'émerveiller de la beauté du monde et danser avec ». Ce n'est pas tout à fait ses phrases, mais c'était sa pensée. Et c'est une façon de lui dire au revoir, parce que je crois que s'il entendait ce petit garçon de là où il est, il se dirait « waouh ». Quand c'est qu'on revient ? Je suis venue parce que la vie est merveilleuse et que je veux la découvrir. Mon Dieu, tant de magie pour quatre sous. Est-ce possible ? Allez, quand on parle de changer le monde, vous voyez, ça commence par là. Alors, si vous avez un enfant à un moment qui vous fait une réflexion, qui ne répond pas vraiment, un, ce n'est pas qu'il veut faire son intéressant, c'est que son cerveau est différent. Et deux, s'il vous dit « je veux faire de l'argent », parlez-lui à ce moment-là de la beauté du monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501